Axel de Tarlet, la France championne de la vente d'armes, est-ce qu'on est champion quand on vend des armes ? En tout cas les exportations ont bondi de 30% l'an dernier. Voilà, alors après la pollution, autre sujet très sensible, mais où la France excelle les armes. En effet, on va le dire, c'est un fait, la France exporte du vin, des parfums et des armes. Plus de 9 milliards d'euros à l'export l'an dernier sont les chiffres publiés hier par le ministère des armées. C'est presque autant les armes que la filière vin et spiritueuse, c'était 13 milliards l'an dernier. Alors effectivement, c'est nettement plus gênant parce que les armes tuent, d'autant que la moitié de ces exportations se font au Moyen-Orient et tout particulièrement en Arabie Saoudite qui fut l'an dernier notre troisième plus gros client à l'export derrière le Qatar qui nous a acheté des Rafales et derrière la Belgique qui nous a acheté des blindés. Sauf que l'Arabie Saoudite est accusée d'utiliser ses armes au Yémen contre des civils. Le sujet est très sensible, dénoncé par les ONG. Et l'Allemagne, par exemple, a décidé de geler toutes ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi la France ne supporte-t-elle pas, elle aussi, ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ? Bah écoutez, on ferme les yeux. Alors officiellement, on dit que nous n'avons pas la preuve que nos armes sont utilisées contre des civils. Écoutez, on va dire les choses. Il y a d'autres intérêts et notamment des intérêts économiques. On va dire les choses très clairement, sans exportation. Et donc, il faut être fiable à l'exportation parce que sans exportation, il n'y aurait plus d'industrie française de la défense. Parce que la France, à ce site particulier, elle a fait le choix de la souveraineté. C'est-à-dire que nous produisons toute la gamme. Nous produisons des avions de chasse, le Rafale, des sous-marins, des porte-avions, des blindés, des missiles. Ça coûte très cher, mais nous sommes indépendants. Il y a 200 000 personnes en France qui travaillent dans cette industrie de la défense. Et sans export, toute cette filière ne pourrait pas survivre. Et nous serions, du coup, condamnés, comme d'autres, comme la plupart des armées du monde, à acheter à l'étranger pour nos armées. À acheter, par exemple, le fameux avion de chasse américain, le F-35 pour notre armée de l'air. Vous voyez, la France a fait le choix de l'indépendance militaire. C'est un choix très coûteux et qu'il nous faut assumer avec toutes ses dimensions.